Et salut à tous les gars, c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et ce 16e de finale de Ligue des Champions avec Gourdomard. Je suis fier quand même, non je suis fier de notre réussissement quand même, je suis fier de notre réussissement, faut le dire, faut le dire, non mais c'est vrai quand même. Parce que bon, pour une première en Ligue des Champions, déjà ce qu'on voit c'est qu'il n'y a plus de club portugais, à part nous, il n'y a plus de club portugais, c'est terminé. Donc on est les seuls représentants du football portugais, alors je crois que, t'en vais voir, je dis ça mais en fait je n'ai même pas regardé, mais là il n'y en a pas non plus. Non non, il n'y en a pas non plus. Ouais donc on est les seuls représentants du football portugais actuellement, donc voilà, en tout cas en Ligue des Champions. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe en Europa League, en 16e de finale d'Europa League, on a qui ? Ici on a le Sporting, on a Braga, on a, bah c'est tout. Le Sporting et Braga, ouais c'est à peu près tout. Si je mets Profil et que je mets, je regarde ici un petit peu Sporting et Braga, Benfica est qualifié déjà pour les 8e, donc ça c'est cool. Mais sinon bah c'est tout, et puis en Conférence League, qu'est-ce qu'on a eu en Conférence League ? Un petit peu, regardons ça. En Conférence League, est-ce qu'il y a un club portugais dans l'histoire ? Si. Il y a Famalikao, oh la vache Famalikao, ils sont passés tout juste. Et on n'avait qu'un seul représentant en Conférence League, ouais c'est ça, on n'avait qu'un seul représentant. Donc du coup Famalikao, ils vont jouer ou pas là ? Comment ça se passe ? Ouais si, ils jouent contre le Panathinaikos, donc bah faut espérer qu'ils passent quoi. Parce que là, l'indice UEFA, voilà quoi. L'indice UEFA, voilà. Ce qu'on voit c'est qu'en plus, nos concurrents directs c'est la France, et Lyon viennent de battre au match allé Liverpool, donc on verra le match retour. Et Barcelone, Barcelone a battu l'Inter, alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a eu un match de Ligue des Champions que j'ai trouvé, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Regardez le PSG, je ne sais plus c'était quand, ah bah non c'était au mois de janvier, donc je ne vous en ai pas parlé c'est sûr, sur la vidéo du mois de janvier je ne vous en ai pas parlé. Regardez contre Copenhague, ils ont mis 13-0 à Copenhague en Ligue des Champions, avec 10 buts d'Mbappé dans le match. Ça m'avait fait rire, franchement ça m'avait fait rire. Donc du coup, en live, on avait halluciné là-dessus. Donc du coup, ça fait qu'Mbappé est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 14 buts. Forcément il est mis 10 dans un match, donc voilà. Et Erling Haaland est pour l'instant deuxième meilleur buteur, toujours à City le monsieur en 2028, et puis il continue. D'ailleurs il a encore Ballon d'or cette année, c'est encore lui qui est Ballon d'or cette année. Donc les gars, c'est parti, on y va. On y va pour ce match, allez, face à Nice, à l'extérieur. Et puis on se retrouvera du coup après le match là et après le match de Benfica. On regardera un petit peu le résultat qu'on a fait contre Benfica. Il faudra espérer une victoire face à Benfica, parce que je vous rappelle qu'on est un peu en retard en championnat par rapport à eux. Donc voilà. Sachez les gars que Varela m'a chassé les couilles. Il m'a chassé les couilles. Et en plus il est suspendu, donc c'est Kili Barda qui va jouer son premier match titulaire en Ligue des Champions. Donc voilà, j'espère qu'il va être bon sur ce match. J'ai très confiance en lui. Et de toute façon, c'est l'avenir du club. C'est lui qui va jouer, il pourrait beaucoup progresser. Il y a marqué. Ah bah c'était marqué, il pourrait bien progresser. Maintenant c'est marqué, il pourrait beaucoup progresser. Je comprends plus rien. Pas bref. Donc du coup, c'est lui qui va jouer. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il va donner aux côtés de Chermiti. Et on aura notre ami Joros SND qui sera sur le banc et qui pourra rentrer. Notre super sub national qui a encore pas mal de buts cette année pour un super sub. 12 matchs titulaires plus 14 en tant que remplaçant, 11 buts. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, je crois qu'est-ce qu'on a d'autre en suspendu ? Ah oui, on a Guillaume Montoya malheureusement qui est suspendu. Donc du coup, je vais jouer avec André Souza à gauche. C'est pas la fiesta. Regardez un petit peu. Notre ami Souza, c'est quand même pas la fiesta Brigitte. Ouais, c'est... Voilà, par rapport à l'autre, c'est quand même moins bon. Mais Montoya, en tout cas, il a bien progressé depuis qu'il est chez nous. Donc je suis très content de l'avoir eu. Je sais plus si c'était libre ou 30 000 euros. J'ai eu pour 30 000 euros ce qui était en fin de contrat. Et je voulais pas passer à côté. Baoya est malheureusement suspendu. C'est donc Jean-Dominique Fèvre qui progresse vraiment bien. D'ailleurs, qui est arrivé en janvier, je crois. Non, il est arrivé cet été. Il est arrivé cet été. Et il progresse bien. Il a une belle courbe de progression. Là, si on regarde un petit peu depuis 6 mois, c'est pas mal du tout. Donc depuis qu'il est arrivé, vous voyez qu'il a déjà pris plus 1 en contrôle de balle. Quasiment plus 1 en technique. Quasiment plus 1 en dribble. Voilà, il a pris beaucoup en déterre. Il progresse vraiment vraiment bien, même physiquement. Ça progresse très très fort. Donc ça veut dire que ce monsieur a un peu de potentiel. Et j'en suis content. Donc je pense que ça va être l'avenir côté gauche pour lui. Voilà, moi je le fais jouer à gauche. Donc je pense que ça va être l'avenir à ce poste-là. Et puis que je ferai, je vais vendre Baoya à terme, je pense, pour essayer de trouver un autre petit jeune. Donc Baoya, combien il vaut d'ailleurs ? Baoya, il vaut entre 3,6 millions et 5,4 millions. Et je l'avais payé 1,9 millions à l'époque. Donc voilà, il a encore du potentiel en plus. Il pourrait encore progresser. Je vais peut-être le garder encore un an. Et je vais voir. Je ne sais pas trop. Je vais peut-être le garder encore un an. On verra. Bon les gars, c'est parti. Match de Ligue des Champions. C'est le main event. C'est le grand rendez-vous. C'est le match. des grandes équipes. Le match des champions, tout simplement. Voilà, c'est ce que je dis toujours pour un match de Ligue des Champions, les gars. On y va. On se retrouve à la fin pour faire le débrief. Bon match à tous, les gars. Oh les gars, c'est y est. C'est l'heure. Ah ! C'est l'heure de la Ligue des Champions. C'est l'heure du grand match. C'est l'heure du grand rendez-vous. Bien sûr. C'est qui le Mammouth Gad, là ? Je ne sais pas qui c'est celui-là. Bon. Pointé du doigt. Média et Loju, on va leur dire ça encore. Et, mesdames et messieurs, c'est l'entrée des joueurs pour le grand match. Pour le grand rendez-vous, bien sûr. Ce match entre le GC10 et Gondomar. C'est un match de Ligue des Champions. Et, mesdames et messieurs, Gondomar a rendez-vous avec le Main Event. C'est le Main Event, bien sûr. Oh, quelle musique incroyable. Les grandes équipes. Les champions, tout simplement, bien sûr. Ben, bien sûr. Ah, c'est parti. Salut, Christophe. Ça va ou quoi ? Allez, bon Dieu. Allez, allez, allez. Allez, les gars. Oh, c'est le match de votre vie, là. Allez. On les a déjà battus une fois chez eux. On peut refaire l'exploit. Allez, Neto. Il a joué, ça. Done. Bien. Bien. Oh, c'était pas si un but. Oh, let's go. Le petit craque, son premier but. C'est de nouvelles couleurs. Plein de sang-froid. Regardez ça. Qui est marrable ? Qui est gauche ? Pras, la déna zéro. Oh, c'est son premier but. Incroyable. C'est le premier but de l'Ardon. C'est bon. Allez. Bien joué, ça. Allez, les gars. Allez. Allez. Kasama. Donne, 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 donne. Mais non, donne à un gars qui est face au but, bro. Putain. Allez. Doyle. Oh, bien joué, la récup. Oh, bien joué, Chermity. Chermity. Oh, c'est vraiment terrible. C'est une sombre merde. C'est le cul de merde. Oh, je te le dis. Oh, je te le dis. Chermity, t'as fait n'importe quoi. Allez, mon dieu. Allez. Allez. Ah, il y a un jeu netto. Super, ça. De là, netto. Oh, là, 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 mais avance. Mais quel tas d'abrutis. Oh, putain, il reçoit le ballon à 20 mètres. Il a juste à avancer. C'est quoi ces initiales à Nice, le gym ? Bah, c'est le gym. Nice, c'est... L'OGC Nice ou le... Ils l'appellent le gym, Nice. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Attention, 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 attention. Oh, là, 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 le chat à bébé qui a encore parlé. Oh, Abdelilah, Warzazat, Marrakech. Olympe Gymnast Club de Nice. Ok. Allez, allez, allez. Oh, non, mais ça, c'est de la merde. Qui c'est qui a pris un coup, là ? C'est Haraldson ? On va sortir à la mi-temps, on va faire entrer le petit Mexicain. Oh, Nice, mi-temps, on mène à zéro à l'extérieur, c'est incroyable. Vas-y, on va leur dire que c'est bien, on va leur dire que c'est bien. Et on va sortir Haraldson ou faire entrer Delrem. Pinto qui a un jaune encore, il casse ses couilles, il ne prend que des jaunes. Je peux le faire, gamin. Allez, let's go. Et même pas que c'était OG Sénis. Si, si. C'est OG Sénis, monsieur. Oui, bon, bon, monsieur. Allez, allez. Chermity, 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 donne. Oh, putain, c'est mal donné, Chermity. Bien Neto, putain, Neto, il fait un gros match. On l'a vu faire un nombre de récupérations assez incroyable, je trouve. Doyle aussi, bien joué. Eh, Kylbarda. Doyle. Oh, là, là, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi vous ratez toutes ces Ocas ? Putain. Incroyable de rater ça. Rapito. Il est parti, ce corner. Oh, c'est de la merde. Delrem, Delrem, boum. Oh, dommage. Allez. Second poteau, il faut jouer. Doyle, qu'est-ce t'as fait, gros ? Reviens vite, reviens vite, reviens vite. Oh, là, là, quelle défense, bien joué. La relance est dégueulasse, par contre, mais... Chermity. Allez. Oh, là, 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 c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. On est en train de l'endiffracasser, gros. C'est un truc de fou, on est en train de l'effracasser complètement, on leur donne une leçon de foot, il n'y a pas moyen de marquer. On fait chier, Gad Elmaleh, casse ses couilles, celui-là. Il y a Pinto, encore, super Neto. Doil, 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 qu'est-ce que t'as fait, gros ? Oh, là, là, putain ! On va pas faire de dinguerie comme ça, Doil, non ? Allez. Petite occasion, là. Doil, ballon à Kilibarda ! Ballon à Kilibarda ! Oh, non, Neto ! Oh, bien joué, on fait ça un arraché, bien joué. Putain, mais on est en train de les fracasser, c'est un truc de fou. Leur première frappe quadrée à 65e. André Souza, j'ai personne, je vais faire rentrer Kerem. Et, 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 on va faire rentrer à la place de Doil. On va mettre Folia. Devant, on arrêt SND. On peut faire rentrer aussi. On va faire rentrer SND. Quelle intervention défensive de Romain Caen et à Banks ! Oui, Banks ! Oh, l'intervention de ouf qu'il fait, hein. Allez, Kilibarda, SND, la passe est belle ! Le petit fer, le petit fer ! Bien sûr, mon gamin ! Let's go ! Oh, les jeunes qui prennent le pouvoir ! C'est bon ! Oh, bordel ! Oh, Kilibarda, la déviation de la tête ! Pour le petit fer ! Oui, mon petit Lumi ! Oh, c'est bon ! Quel contre incroyable ! Sur une intervention défensive magistrale de Coréa. Derrière, le contre est parfait, quoi. Ah, je vais faire rentrer Raposo. On va faire rentrer, c'était un modèle dans ce match. Mais si, il est dégueulasse, hein, plus rien à foutre. Allez, allez, allez ! On ne laisse pas marquer, on ne laisse pas marquer ! On presse, on presse, on presse, on presse ! Voilà, c'est ça qu'on veut ! Dans l'axe ! Kilibarda ! Oh, les occasions ratées dans ce match. Si on ne passe pas au match retour, on peut se bouffer les couilles, hein. Moi, je te le dis. Ils sont passés complètement à côté de leur match, Nice. Il faut absolument conserver le score, là. Jouer Coréa. Attention, les gars. Oh là, c'est le jeu dangereux, ça ! Oh, la confiance de cette équipe est incroyable. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Eh ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est haut niveau, les gars. Putain. Ah ouais, accepté, c'est chiant. On va essayer d'obtenir des coups de charité, et tout, là. Oh non. Oh là là, Yuga Mook. Oh, let's go. Oh putain, on peut se bouffer les couilles, hein. Je vais quitter, Barda. Allez, dégage-moi ça. Voilà, bien joué. Allez, RSND. Conserve, conserve, conserve. Il faut essayer de conserver. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Attention. Oh là là, quel casio. Oh, mon Dieu. Oh, c'est pas possible, je vais crever. C'est un truc de fou, hein. Raposo, allez. Oh, Raposo pour SMD. SMD, la dernière ! Oh, yow, yow, yow. Oh, sifflez, monsieur l'arbitrage, c'est bon. Je pinte tout haut. Non, ne sifflez pas, monsieur l'arbitre. Ne sifflez pas, sifflez, sifflez, maintenant. Oh putain. Let's go, la victoire ! La victoire de 1, putain, on aurait dû gagner bien plus que ça. On peut se bouffer les couilles, là. J'espère que ça va suffire pour le match retour. Quel match magnifique on a fait, hein. Incroyable. Hé, on les bat deux fois à l'extérieur. Deux fois, une fois en groupe, une fois maintenant. On n'a pas le droit de perdre au match retour, hein. S'il vous plaît, quoi, ne faites pas ça, hein. Let's go. Let's go ! La victoire à l'extérieur ! Et ça, ça fait plaisir. La victoire sur le match allé. En plus, ils n'ont pas existé dans ce match, sincèrement. Ça fait chier de prendre ce 88ème minute, parce que, bah voilà, c'est le haut niveau, hein. Dès que vous faites une erreur, c'est terminé. Ça fait vraiment chier. Mais notre ami Kilibarda a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs et de la meilleure des façons possibles, puisque c'est en Ligue des Champions qu'il fera trembler les filets. Pied gauche, frappe pleine de sang-froid. Regardez ça un peu, c'est magnifique, hein, ce qu'il a fait. Vraiment, sur une passe décisive de fèvre. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, quand même. C'est beau, c'est beau. Faut le dire, c'est beau. Et notre ami Jean-Dominique Fèvre, qui nous a marqué, je crois que c'est son premier but, lui aussi, hein. Il me semble, voilà, c'est la prise de pouvoir des jeunes, quoi, hein, qui marquent leur premier but. Je crois que c'est son premier but, sous nos couleurs, à voir. Attendez, voir. Ah non, c'est pas son premier but. Il a déjà marqué en Coupe du Portugal, il a déjà marqué en première dive, mais il n'avait pas marqué avec des champions. Et là, maintenant, c'est fait. Il a marqué et il continue de progresser. Regardez, on est quelques jours plus tard, la flèche était un tout petit peu, enfin, était normale, quoi. Et là, la flèche est encore plus haute. Donc, voilà, avant le match, je vous l'avais montré, bah, regardez, voilà, ça continue de monter. Il est passé à 13 en technique. Le dribble, ça y est, c'est un gros plus 5 qu'il a pris depuis qu'il est chez nous. Voilà, ça continue de monter de step up, de step up, de step up, et c'est très, très bien comme ça. Je vais peut-être lui faire bosser la passe pour qu'il monte sa vision de jeu. Peut-être, à voir, parce que là, pour l'instant, j'ai fait le dribble, mais enfin, bon, ça devrait monter avec le temps, de toute façon. Le dribble, j'aimerais bien qu'il monte beaucoup en dribble, en technique et en contrôle de balle, qu'il soit 14 au moins en dribble et 15 en contrôle, 15 en technique. Mais la technique, on peut la bosser en même temps avec la passe. Donc ça, ça peut être pas mal. Du coup, on avait, eh bien, entre-temps, le match de Benfica, après le match de Nice. Et le match-là, c'est un massacre. Un massacre total. On inflige la première défaite de leur saison à Benfica sur un énorme 6 buts à 1. On les a pulvérisés. Franchement, Varela nous a fait un match complètement incroyable. et il aura tout fait dans ce match. Il aura tout fait. Regardez les buts. Je vous montre ça. Sincèrement, c'est... J'ai pas compris. J'ai pas compris, calme-toi. J'ai pas compris. C'était magnifique ce qu'il nous a fait. La pied droite, boum. Voilà, hop, terminé. Avec le deuxième but. Il y a un but, je sais plus, c'est lequel. Il est beau, je crois, le plein de sang froid. Celui-là, déjà, boum. Allez, hop, retour en temps. Il aura tout fait. Il aura... Il aura tout fait dans ce match. C'est incroyable. Voilà, là, il va plus vite. Boum, hop. Pied gauche, ce coup-ci, de l'autre côté. Merci, monsieur. Alors, je crois qu'il n'a pas marqué de la tête dans ce match. C'est dommage, parce que je sais qu'il y a un succès. La passe de Chermichi est magnifique. La défense de Benfica est catastrophique. Ça, c'est son quatrième but. Donc, le double hat-trick pour notre ami. Voilà, Kili Barda qui est rentré et qui lui fait cette passe décisive pour une finition qui est complètement incroyable. Encore une fois. Et malheureusement, on va reprendre. On va encaisser quand même un but sur cette action. C'est vraiment dommage. C'est tout. C'est comme ça. Et il va rajouter un sixième but. Voilà. Mais là, vraiment, état de grâce. État de grâce total pour Mariela dans ce match. C'était incroyable à voir et à vivre. Franchement, on s'est fendu la gueule en live. C'était magique. Donc, voilà. Six buts pour lui. Tranquille. Donc, si on fait un peu le bilan, quand même, cette année, il y a quand même 15 buts en 16 matchs de première division. Donc, bon, là, il met un double hat-trick. Donc, forcément, on va dire, sinon, il sera à 16 matchs de 10 buts. On va dire à peu près, quoi. S'il a mis 15 dans ce match-là. Mais c'est pas mal. Du coup, il fait une belle, belle saison. Et il a fait trois passes décisives en championnat aussi. En Ligue des Champions, il a huit matchs, sept buts, une passe. Donc, c'est pas mal. J'espère qu'il va continuer à progresser comme ça. Ce serait cool. Mais, voilà. Encore une fois, je le répète, un proche de son potentiel maximum. Donc, je pense qu'il n'est pas loin de la fin. Mais bon. Tant pis. Voilà. Il prend de la valeur. Regardez. Après, son double hat-trick, il a pris encore de la valeur. Tout à l'heure, on avait regardé, c'était entre 13 et 15 millions. Et là, c'est entre 15 et 18 millions. Donc, voilà. Sa valeur ne fait que augmenter, augmenter, augmenter. Donc, c'est très, très bien pour moi si jamais je veux le vendre. Du coup, les gars, on va partir pour ce match retour. On va regarder un petit peu les résultats qu'il y a eu. Donc, ce qui est bizarre, c'est que les quatre matchs-là ne sont pas encore du tout joués. Mais ces matchs-là ont déjà été joués. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est un peu bizarre. Donc, je ne sais pas. Là, on est le mardi. Donc, je crois qu'on joue nous. Le mercredi, ça va être... Je ne sais pas si c'est eux qui démarrent leur compétition. Je n'en sais rien. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Les 16e. Je pensais qu'on jouait 4 le mercredi et 4 le mardi. Mais pas du tout, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, bref. On verra les résultats plus tard. Donc, du coup, les gars. Barcelone a gagné contre l'Inter. Donc, on avait vu que Lyon avait gagné contre Liverpool. Galatasaray s'est malheureusement incliné face à la Roma. Le Bayern. Le Bayern va affronter Monaco. La Juve, le PSG, l'Herta Berlin, West Ham et Naples. Donc, ça, c'est Naples. Parthénop, là. Face à l'Ajax. Donc, on verra bien un petit peu ce que ça va donner. Les gars, je vous mets le match. Il y a des retours. Notamment Neto, je crois qu'il n'était pas là le match d'avant. Je ne me rappelle plus. Mais, en tout cas, là, il est là. Varela va jouer, du coup. Je suis désolé. En état de grâce, il va jouer malgré le fait qu'il soit mécontent. Et, par contre, Chermiki m'a gonflé un petit peu sur le terrain ces derniers temps. A raté beaucoup d'occasions. Donc, je vais mettre Kilibarda. Kilibarda qui, malheureusement, descend un petit peu dans tous les sens. Donc, je pense que c'est son temps d'adaptation. C'est rien. Et là, on me dit qu'il pourrait progresser légèrement. Alors qu'il y a encore 15 jours, même pas. Il y a encore une semaine. On me disait qu'il pourrait beaucoup progresser. Donc, ça, c'est à n'y rien comprendre. Ils se trompent assez souvent, quand même, les préparateurs. Donc, je ne sais pas trop. On verra bien ce que ça va donner. Donc, du coup, les gars, voici l'équipe. Le retour de Montoya, Baoya, Varela, Kilibarda. Notre ami Haraldson, à droite, Kassama. En défense, Pinto Correa. Notre ami, Selmani, qui est toujours un grand gardien. Moi, je trouve qu'il est très, très bon comme gardien, vraiment. J'aime beaucoup, sur le terrain, en tout cas, son profil pas top. Voilà, il est correct, quoi. Mais sur le terrain, il est vraiment très bon, ce con. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, les gars, on y va. On se retrouve à la fin du match pour faire le débrief, comme d'habitude. Soyez au rendez-vous. Sortez les fumigènes dans le stade, parce que c'est à Gondomar. Donc, là, il faut y aller. Les drapeaux, les tifos, tout le merdé. On y va. Et on encourage nos amis de Gondomar pour voir si, oui ou non, nous allons participer pour la première Ligue des Champions de l'histoire de Gondomar. Est-ce qu'on va participer au huitième de finale ou pas ? Eh bien, le résultat, c'est juste après ce match. Bon match à tous, les gars. Bon, les gars, c'est parti. C'est Ligue des Champions. Ouais, c'est le jour de match. Attention. Match retour de Ligue des Champions, on reçoit Nice. On reçoit Nice. Alors, Inch'Allah, on est bon. Dans les paires, il faudrait peut-être. Continuer sur les lancers du dernier match, c'est tout ce qu'il y a à leur dire. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à leur dire. C'est tout ce qu'il y a à leur dire, mesdames et messieurs. L'entrée des joueurs pour un match légendaire pour un billet en huitième de finale. Deux Ligue des Champions, bien sûr. Et c'est une fois de plus, un de plus, c'est le main event. C'est le rendez-vous des grandes équipes. Le rendez-vous des champions, tout simplement, bien sûr. Let's go, let's go, let's go. Nice, ils sont casse-couilles. Ouais, mais bon, c'est tout, c'est sûr. C'est comme ça. J'arrive au meilleur moment, exactement, DocFab. On a gagné deux ans de match allé. Et là, c'est le match retour. Varela. Oh, là, Varela, mais... Menalty ? Quoi ? Quoi ? Changeons de caméra. Mais gros, il a coupé en deux, là. C'est quoi ce délire, là ? Oh, monsieur l'arbitrage, là-haut. On se bouge, là. Il a joué, ça. Casama. Dommage. Allez, allez. Allez. Côté. Tom Sawyer. Varela. Kim Arda. Let's go. L'ouverture du score après une minute et cinq secondes de jeu. C'est bon. C'est bon. Oh, Tiki Libarda, qui marque encore en Ligue des Champions. Oh, bien joué. Quel renard. Allez, mon Dieu. Attention, attention. Oh, non, il va s'y fait pénalty, là. Oh, je ne reviens pas. Quel sombre fils de pute, quoi. Franchement, il ne siffle pas de l'autre côté, là, il siffle. Oh, pas de pénalty. Bon, ça va. Oh, j'ai eu peur. Oh, vache, c'est rare, ça. De voir pas de pénalty sur un truc comme ça, c'est rare. Oh. Eh, Varela, bats-toi. Ah, c'est, là, c'est but. Ah, il y a eu, j'ai eu, j'ai eu peur. C'est un cas, mais vous, calmez-vous, calmez-vous. Pour ça, il y a toujours devant. Donc, calmez-vous, ça ne va pas marcher sur Tiki Libarda. Allez. Allez. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Faut y aller, faut y aller, toi, Ralston, là. Eh, mais tiens, elle est trop tard, frérot. Tiens, elle est à contre-temps. Ah, Sofiane Diop aussi fait tellement peur. Kassama, fais pas de dinguerie. Kassama, qu'est-ce que tu fais ? Oh, là, 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 là. Putain, Kassama. comment ça il prend plus 0,1 avec ça c'est n'importe quoi allez on est tout quelle légende on est tout quelle légende par est là moi c'est pas possible voilà varela c'est ça ça qu'on veut le match va être interminable les gars le match va être interminable oh la la deuil haltson 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 mais on est au match complet ou c'est comment non et puis ça pour voir ça non il ya un tirage au sort je connais pas le tirage au sort là je connais pas le potentiel adversaire en huitième sur déjà faut passer je vois pas là putain mettez moi une mère caméra je vois rien merci pas de fautes pas de fautes oh la 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 putain pas de sang pas de sang pas de faute la logique de nice dans la surface à un mai grave allez 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 ah je subis trop là je suis trop je sorte d'oil il faut que j'attende la mi-temps c'est dangereux mais comment un joueur professionnel fait ça oh non un corner juste avant la mission c'est terrible mais mais tu vois notre caméra que ça je vois rien que cette caméra de merde dans quatre frappes on a un 33 dg alors dire ça faut que ce soit le cas au niveau à la fin du match par contre cassama il fait un sale match et je vais sortir cassama je vais mettre calafat et je vais mettre ici je vais mettre priost il ou priost mais je n'ai pas priost mais de folia un pire quoi je n'ai pas priost ah il était suspendu peut-être chien alors je n'ai pas c'est un chien je serai pour réaction je pense que tu n'as pas remis en réalisateur assis regarde et c'est uniquement sur le corner ça fait ça me oui je sais pas pourquoi c'est fait et les gars allez 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 il va aller là donne bien joué oh mais pinto te livre pas te livre pas mais il va quand même contester attention je vais faire entrer les gamins les gars je vais faire entrer les gamins parce que mes hélices sont pas bons donc j'ai autant faire entrer les gamins on veut que le petit fèvre il soit bon là il a joué ça l'outil se casse la gueule il s'agit de mon attaquant t'en déconner ça je le sens mal ce match je le sens mal les gars je le sens trop mal je n'ai tout à l'est encore encore attention c'est sûr ils sortent pas sur à l'entrée de la surface donc casse les couilles en 3,3 maintenant le missile ah bah c'est non dégage moi ça dégage moi ça miséricorde oh la 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 j'ai pas de milieu quoi j'ai pas de milieu il faut un sauveur là ils ont pari à la dommage la pinto s'il te plaît avec la tête gamin oui mon gamin c'est ça fouille de l'eau let's go let's go putain hop prudent obtenir des coups de pied arrêté à fond les gamelles on va essayer de leur faire péter un câble allez 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 faut redescendre faut redescendre faut redescendre faut redescendre attention aïe 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 a je vais sortir mon toyage, je vais faire rentrer sous ça. 80e, il faut absolument que je sorte à l'atéral là. Et calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Hop, on gagne du temps, on font les gamelles. Hop, le gardien, tu as ralenti le rythme. On va le faire, les gars. On va le faire, les gars. On a éliminé Nice. S'il vous plaît, la fin du match, monsieur l'arbitrage. Elle fout le gun, on va remettre une tête. Elle fout le gun. Let's go, putain, let's go. On passe en huitième. Oh, c'est bon. Oh, on a souffert dans ce match. Oh, mon Dieu, ce qu'on a souffert dans ce match. Oh, Pinto, quelle légende. Pinto, la légende. Oh, bordel. Oh, l'aventure continue, les gars. En Ligue des Champions, c'est incroyable. Je ne sais pas si ça passe, mais c'était dur. Ah, mon bon monsieur, c'était dur. Bon, monsieur, bien sûr, mais notre ami Kilibarna va encore, encore, ouvrir le score à la première minute. Malheureusement, d'ailleurs, c'est égalisé juste derrière. Il prend un but à la soixantième. Et là, je ne suis pas bien. Là, je ne suis pas bien parce que la deuxième mi-temps n'est pas très bonne, pour tout vous dire. Bien, en renard, là, Kilibarda sur une frappe de Varela. Je vais le hoquer un peu de Varela, mais il a bien suivi, notre ami Kilibarda. Stengs, du coup, qui va marquer, malheureusement, à sixième minute. Et Maicon, qui va marquer le deuxième but. Donc là, à ce moment-là, on a égalité et on va en prolongation, en gros. Et je pris le bon Dieu. Je pris Saint-Pinto pour qu'il marque sur corner. Et il marque sur corner. Voilà, donc merci, monsieur Pinto, de nous offrir cette égalisation et, du coup, cette qualification. On a été malmené dans ce match. Ils ont fait 19 fraps si cadrés. 1,39 d'IGG seulement. Donc, leurs fraps ne sont pas si dangereuses que ça. Mais on a subi, quand même, dans ce match. On a beaucoup subi. Vous voyez qu'on a tiré que dix fois. Ce n'est pas dans nos habitudes. Du coup, les gars, on a repris le championnat juste derrière. Et on a gagné quatre buts à deux face à Estoril à l'extérieur avec un doublé de Kili Barda, un but de Sergio Pinto sur corner, un but de Chermiti. Donc, voilà, c'est encore une fois, on était mené. On était mené. Là, on était mené. Et en fin de match, on a complètement inversé la tendance. Regardez, Pinto, 82e, Chermiti, 83e et Kili Barda, 89e. Donc, là, voilà, on était mené 2-1. Ce n'était pas la fiesta. Derrière, j'ai fait tourner. Et on a gagné cinq buts à zéro face à Gilles Vicente. Donc, là, 5-0. Et c'est cinq buteurs différents. Donc, ça, c'est assez cool. Resende a marqué. Kili Barda a marqué. Priost, Chermiti et Vasco Oliveira. Et malheureusement, on a fait un 0-0 dégueulasse face à nos amis de Famalikao. De 13-10G. On n'a pas été foutu d'en mettre un au fond. C'est un truc de fou. 25 frappes, 7 cadrées, pas une seule au fond. Et ça, ça m'a rendu ouf. Je vous jure, ce match-là, il m'a rendu ouf. Du coup, les gars, moi, je n'ai pas joué la suite. Mais je me suis arrêté ici. Parce que, ben voilà, je n'ai pas encore, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore joué la suite. Je me suis arrêté là la dernière fois en live. Et du coup, eh bien, voici le tirage au sort avec des champions. Et je pense, parmi tous ceux qu'on pouvait rencontrer, je pense qu'on a eu encore une fois le meilleur tirage. En tout cas, en live, quand j'ai vu les têtes de série et nous, j'ai dit, bon, ben, le meilleur tirage, ce serait Villarreal. Donc, on va prier le bon Dieu pour que ce soit Villarreal. Et on a tiré en dernier. Et il ne restait que Villarreal. Donc, on tombe sur Villarreal. Donc, là, je suis content. Parce que, ben, ça veut dire que, quand même, le tour d'avant, le meilleur tirage, c'est Nice. On tire Nice. Le meilleur tirage ici, c'est Villarreal. On tire Villarreal. Donc, on a une petite chance. Je ne sais pas trop leur équipe. Ils sont dixièmes en premier indif d'Espagne. Les gars, on a une chance. Ma parole, on a une chance. On peut le faire. On peut le faire. On va tenter. En tout cas, on va faire tout ce qu'on peut. Et je vous mettrai dans la prochaine vidéo, du coup, cette confrontation en huitième de finale. J'imagine si on va en quart de finale avec Gondomar pour la première participation. Ce serait incroyable, quand même. Ce serait vraiment beau. En tout cas, on va prendre 10 millions supplémentaires. Et du coup, on a plein de sous, là. Vous voyez qu'on a 27 millions. Donc, j'ai redemandé encore des trucs et des trucs aux dirigeants. J'ai demandé des thunes, d'ailleurs, aussi. Et regardez un petit peu. J'ai plein de transferts en cours. Déjà, ça y est, Martin Netto. J'ai levé l'option d'achat à 5,5 millions. Je pense que, quand il va arriver, il va valoir pas mal d'argent, lui, je pense. Vraiment, je pense que, lui, il va valoir vraiment pas mal d'argent. Il est très, très bon. Il faudrait peut-être que je lui mette un entraînement spécial. Là, j'ai mis le placement défensif, mais je pense que je vais le changer. Je vais peut-être lui mettre technique, contrôle et dribble, peut-être. Ce serait pas mal pour lui, je pense. Ou alors, je vais lui mettre appel de balle, peut-être. À voir. Je suis en train d'essayer de signer plusieurs joueurs. Déjà, j'ai signé lui pour 475 000 euros. Ça mange pas de pain. Il est irrégulier, malheureusement. Il a 4 étoiles de potentiel. Puis, je pense qu'il est irrégulier, il se blesse assez régulièrement. Mais c'est 475 000 euros, les gars. Vous voyez le niveau du joueur. Je me dis que, voilà, pour les jeunes, c'est très bien. Puis, je vais le prêter. Puis, je vais essayer de lui faire prendre de la valeur. Et puis, voilà, quoi. Non, mais voilà, clairement. J'ai fait une offre à ce monsieur. Je ne suis pas le seul dessus. Donc, 4 étoiles et demie potentiel à 21 ans. Petit problème de blessure, mais ça va. Donc, c'est pareil. Ce serait pour mettre avec les jeunes. Ou alors, lui, je vais le prêter, je pense. Il a 21 ans. Je vais essayer de le prêter le plus vite possible dans un club qui lui permet d'avoir du temps de jeu. Et puis, voir ce qu'il donne. Et puis, le vendre. Au bout d'un moment, comme il est gratuit, pour l'instant, je l'ai trouvé gratuitement. Ces deux-là, attention. Ces deux-là, attention. Kevin Baker et Danny Alcolea, attention les vélos. Regardez un peu ce monsieur. Donc, lui, je pense que c'est un 6 parce qu'il fait 1m78. Il est assez petit. Il a déjà le poste. Il peut jouer milieu-centre. Il peut jouer défenseur central, latéral droit. Moi, je pense que c'est un 6 parce que, donc voilà, je pense que c'est un volonté. Il faudra lui faire bosser sa technique et sa vision de jeu, je pense. Ou alors, ses dribbles aussi, peut-être. Mais regardez un petit peu le niveau du bonhomme. En tout cas, défensivement, il va être incroyable. C'est sûr et certain. Voilà, il a déjà tout ce qu'il faut défensivement. Maintenant, il faut le faire bosser offensivement. Et je pense que, voilà, en segundo volonté, il peut être très, très, très bon. À mon avis, c'est d'ailleurs son meilleur rôle. Deux étoiles et demi en segundo volonté soutien. Voilà, donc il n'y a pas mieux. C'est son meilleur rôle. Donc, let's go. On va essayer de faire ça, de l'acheter. Alors, je ne sais pas si je suis tout seul sur le dossier pour l'instant. Si je suis tout seul, par contre, c'est 6,5 millions. Donc, je ne sais pas si j'aurai les thunes. Là, vous voyez que je ne les ai pas pour l'instant. Mais j'ai demandé à augmenter le budget transfert pour la saison prochaine. Là, ils m'ont mis 5 millions. Et j'ai 5 millions et 2 millions 3. Donc, je ne sais pas trop. À voir. À voir s'ils vont accepter ou pas que je l'ai lui. Et lui, ce serait 13 millions et demi, mais 2 millions et demi tout de suite seulement. Et le reste, en plusieurs fois. C'est Kevin Baker. Et là, c'est un grand défenseur central que nous voulons acheter en jouet imperturbable, je crois. En jouet imperturbable. Joueur régulier, petit problème de blessure, malheureusement. Mais bon, ça, on ne peut pas faire autrement. C'est tout. De temps en temps, il y en a. Et bon, c'est un défenseur central. Et c'est en orange. Ce n'est pas en rouge. En rouge, je ne prendrai pas. Mais en orange, ce n'est pas très grave. Et en plus, là, vous voyez que le monsieur, il a quand même un sacré niveau pour son âge. Lui, il pourrait jouer en 6 aussi. Il pourrait jouer en 6 aussi. Malheureusement, il manque de dribble. Mais pour tout le reste, il est très, très bon. Donc, en défenseur relanceur, il sera incroyable. J'en suis persuadé. En plus, il fait 1m91 avec 15 de détente. Il a un jeu de tête qui est correct. Il a un gros courage. Il manque de l'agressivité. Donc ça, j'espère que ça va remonter un petit peu. J'espère que ça va monter un petit peu. Parce que pour un défenseur central, je trouve que c'est assez important. Mais sinon, pour tout le reste, il est vraiment très, très bon. J'espère qu'il va bien vouloir signer chez nous et que je vais pouvoir en profiter la saison prochaine. Voilà donc, les gars, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Si on fait un petit bilan de notre position au championnat, eh bien, on est en 3e position avec 6 points d'avance sur Braga et un match de retard sur eux. Un match de retard sur ceux qui sont devant nous. Et on ne peut malheureusement rien espérer de mieux que d'être à 10 points de la course au titre. Donc, c'est dur quand même. C'est quand même dur. Voilà, si vous regardez ici, 49-62, là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et en ayant perdu qu'un seul match dans l'année, malheureusement, je fais beaucoup de matchs nuls. Bon, ça, c'est le fait que je n'ai pas une grande profondeur de banc. Je le sais, je suis au courant. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On ne peut pas faire autrement. Voilà, donc les gars, cette vidéo était un peu plus longue parce qu'il y avait deux matchs à mettre. Et puis, il y avait un petit peu de bilan à faire. Et puis, vous montrer un petit peu les transferts en cours. Dans la prochaine vidéo, on verra si les joueurs nous rejoignent, du coup. Comment ? Attendez, la caméra, il y a un problème. Hop, hop. Voilà, ça y est, je ne suis plus flou. S'ils nous rejoignent, ces joueurs-là. Mais déjà, je suis très content que Neto nous ait rejoint. Ça, c'est une très, très bonne chose que lui nous rejoigne à la fin de la saison. Voilà, donc merci à tous les gars d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine. En attendant, passez du beau temps sur le jeu. Et n'oubliez pas de sortir vos typos pour la prochaine vidéo parce que c'est un huitième de finale de Luc Deschantons qui se jouera. Des bisous et ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501